Bonjour les amis, et bien aujourd'hui le professeur Sébastien répond à toutes les questions que vous vous posez en cette période difficile, toutes les questions scientifiques que vous posez, elles sont là sur mon ordinateur, je vais y répondre tout de suite en toute franchise et en toute scientification. La réponse est simple, la réponse est simple, c'est qu'au début de l'épidémie, quand il y en avait un qui était ennué, il y en avait 50 qui se chiaient dessus, voilà, la réponse est simple. Écoutez, pas forcément, pas forcément, si l'appartenaire est moche, il vaut mieux lui mettre un masque, ça facilite l'érection, et si c'est le partenaire qui est moche, la fille peut mettre un masque aussi, sur les yeux, on ne peut pas le voir, c'est simple, c'est scientifique, mais c'est simple. Là aussi, la réponse, c'est pas forcément, le confinement ne pousse pas plus à faire l'amour à sa femme légitime, par contre, quand le confinement va s'arrêter, il y a des maîtresses qui vont prendre cher, alors là, il y en a qui vont prendre cher. Alors là, la réponse va être plus simple, parce que c'est vrai que c'est compliqué de plaisanter sur un sujet aussi grave que celui qu'il y a en ce moment, qui est une sorte de guerre, parce que c'est une guerre qui fait des milliers de morts, donc la réponse est claire, c'est non, non, on ne peut pas plaisanter sur une guerre qui fait des milliers de morts, c'est pas correct de plaisanter sur une guerre qui fait des milliers de morts, donc restez-en à votre humour traditionnel, contentez-vous de regarder, encore une fois, la grande vadrouille. Ah oui, alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai un vrai remède contre la morosité, ce n'est pas la nivaquine, ce n'est pas la chloroquine, ce n'est pas la bétadine, c'est la bibine, voilà, c'est la bibine, c'est le remède qu'on a trouvé, alors par contre, il faut savoir qu'il faut prendre des précautions, parce que les chercheurs, vous comprenez, ne peuvent pas vous conseiller de prendre ça, vous encouragez tant qu'ils n'ont pas fait les tests nécessaires, pour être bien sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, donc pour l'instant, nous on teste, voilà, on teste, on passe des journées à tester, pour voir s'il n'y aurait pas des effets secondaires, on teste, il n'y a pas mal, il n'y a pas mal, mais ce n'est pas du plaisir, c'est de la recherche, c'est de la recherche qu'on fait, en plus, il y a toute une histoire de coopérative qui se tire à la bourre pour savoir lequel va vous vendre ça le plus cher possible, enfin, c'est de la recherche, donc c'est de la recherche, on cherche, là je vais chercher encore pendant toute la soirée, et puis on se retrouvera la prochaine fois pour d'autres questions, et le professeur Sébastien se fera un plaisir de répondre à vos questions scientifiques, on cherche, on cherche, on cherche. Merci. 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 Merci.